... Bon, Mickaël, nous sommes ici, Place Robespierre. Quel est le sens, le but et le départ de cette initiative pour maintenir le nom de la Place Robespierre à Mazarg, à Marseille ? Alors, le départ de cette initiative, ce n'est pas nous. Puisqu'il y a eu hier un article dans la Provence du maire de secteur qui dit que notre démarche est politique, mais notre démarche n'aurait pas existé si lui n'avait pas émis le souhait de débaptiser la Place Robespierre. Donc déjà, le départ, c'est lui. Notre volonté, c'est que cette place, qui porte le nom d'un des libérateurs du pays, d'un des grands acteurs de la Révolution française, qui a été sali par de nombreux militants politiques de droite, par de nombreux historiens, que ce nom-là soit respecté, vu qu'il n'en existe qu'un dans Marseille, qui est cette place-là. Voilà le départ. Le départ, c'est plusieurs citoyens, à la fois repartis-prenants dans des partis politiques, dans des associations, la Libre Pensée, et des citoyens lambda qui se sont mobilisés tous ensemble pour essayer de sauver ce nom. Et aujourd'hui, on est tous réunis là pour faire signer une pétition qui existe aussi sur Internet pour sauver le nom de la Place Robespierre, pétition que nous présenterons aux maires de secteur. Cette pétition, elle est locale, mazarguez, marseillaise, nationale ? Cette pétition, elle est tout ça. La pétition, elle est d'abord locale, puisqu'elle parle des habitants de Mazargues qui veulent sauver la place à laquelle ils tiennent, et ce nom-là qui est si important dans Marseille et qui est si important dans Mazargues. Cette pétition, elle est aussi marseillaise, évidemment, puisque le nom de Robespierre honore tous les Marseillais. Elle est aussi nationale, puisqu'on a des signataires et des gens qui nous soutiennent dans toute la France, et internationale, puisqu'on a la chance et le plaisir d'avoir de nombreux signataires internationaux dans notre pétition. Donc, c'est vraiment un combat qui rejoint celui de Robespierre, à savoir l'universalisme.